Salut les coaster fans ! Aujourd'hui on est à Chessington. C'est un mélange entre parcs d'attractions et zoos. On est là que pour la matinée parce qu'on a décidé dans notre petit trip anglais de tout simplement privilégier Thor Park où il y a la grosse nouveauté qui est Hyperia. Mais ici on n'est pas là pour rien non plus parce que la musique est très forte dans ce parc, ça va être très compliqué de vloguer, je le sens. Bref on est là surtout pour la merveille qui est devant moi qui est le Jumanji. Donc c'est un BM en Wings Coaster qui a la particularité d'être en boomerang. Ça a l'air très intéressant, moi ça me plaît beaucoup. C'est familial, c'est un coaster familial, il n'y a rien de... faut pas s'attendre à des sensations extrêmes. Moi c'est ça qui m'intéresse. S'ils ont su faire comme par exemple pour le familial inverted de chez Vekoma que j'aime beaucoup, arriver à nous donner des petites sensations qui sont fluides, bien dosées et douces. Ça peut vraiment vraiment me plaire. Bref, intro beaucoup trop longue comme d'habitude. C'est parti, let's go ! Par contre, comme sa première réaction, le parc est quand même vachement bien thémé. Moi ça me plaît bien. Il est beau. C'est soigné. Voilà, une petite tour là, vous voyez, toute simple. Mais la petite tour de chute, c'est propre. Ok, donc pour l'instant ça démarre mou parce qu'on a pris un early access. C'est à dire qu'on est là une heure avant l'ouverture du parc. En gros, c'est comme si on était à l'hôtel. En fait, on a un accès anticipé au parc. Mais les roller coasters ne tournent toujours pas. Et il est déjà 9h20 je crois. Bingo ! Voilà, il est 9h20, les roller coasters ne tournent toujours pas. Donc nous sommes un petit peu déçus et on sait pas trop où se diriger. Oh, ça court ! Et vous me faites courir devant matin, les gars ! Ah oui, il veut créditer. Ah oui, alors moi je ne crédite pas à ça. Mais Justin, lui, il est sur une appli qui crédite les discos. Et voilà, moi ça me... Voilà, mais là je vais le faire. Allez, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. On est en plein débat. Est-ce que c'est réellement un crédit ? Est-ce qu'on peut considérer les discos comme des roller coasters ? Déjà, le truc improbable, il faut qu'il y ait une bosse. En tout cas, je suis complètement fan de la zone Bumanji. Elle est vraiment cool. Bon, et là, la traction est ouverte. Donc on va pouvoir enfin aller rider quelque chose et pas n'importe quoi. ... 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 J'ai pas ressenti, j'ai pas réussi à avoir un airtime. Voilà, j'ai pas réussi à avoir un airtime. Par contre, c'est sympa, il y a beaucoup de pendouillage, beaucoup de... La petite vrille, on la passe très doucement. Ça aurait pu mériter un petit peu plus. Un petit peu plus de pêche. Parce que même si c'est du familial, enfin voilà, pour rentrer là-dedans, il faut déjà faire au moins, j'ai pas regardé, mais à mon avis, c'est minimum 1m20. Au vu des expériences que j'ai maintenant, quand je vois les gamins rentrer, et quand je vois qu'ils en veulent toujours plus, je me dis qu'à 1.30, tu peux te permettre d'envoyer un peu plus de pêche, même si c'est un modèle familial. Au niveau des lunchs, ça allait. Par contre, au niveau des inversions, des airtime, des ressentis, ça aurait pu être poussé un peu plus. Du coup, au niveau des sensations, je lui mettrais que... Et encore, je vais être généreux, parce que je suis à deux doigts de dire que je mets pas de poing. Voilà, après, c'est amusant, c'est fun, c'est familial. Pour un démarrage, c'est vraiment smooth. On est vraiment sur un truc très gentil. Ce n'est pas l'explosion, mais c'est très cool. C'est très confort, évidemment. Par contre, le débit, forcément, il n'est pas bon, parce qu'il n'y a qu'un train. C'est un boomerang, comme n'importe quel boomerang. Je vais le noter à tête reposée un peu plus tard, dans la journée, mais voilà. Ok, donc on sort du boomerang, le Stealing Coaster, l'équivalent de Nemo, une fois de plus. Incroyable, vraiment. Ça m'a éclaté. Je vous donne le tips encore. De toute façon, c'est maximum trois adultes là-dedans. Donc si vous venez pour créditer que vous êtes trois, c'est parfait. Il y en a deux qui se mettent à l'arrière, un qui se met à l'avant. Je vous garantis, vous allez spinner comme des cochons. Il est deux lourds à l'arrière. Et là, je vous garantis que vraiment, vous allez avoir un décalage de poids qui va vous faire tourner. Je n'ai jamais autant spiné. C'était un régal. Bon, l'expérience fait que FunKiff, il va prendre des points. Voilà, parce que vraiment, j'ai kiffé l'expérience là. Là, après, niveau sensation, il n'est pas mal non plus. Il aura 100 000 points. Vraiment, il va avoir une bonne note. Il va avoir une bonne note. C'est vraiment, honnêtement, là, comme ça, je vous le dis, premier ressenti. Donc le parc vient d'ouvrir. Il y a des débits dégueulasses, monstrueux. Le parc vient d'ouvrir. Il n'y a personne dans le parc. Il va foule, quoi. Ce n'est pas non plus la folie, quoi. Et il y a des 40 minutes annoncées et tout. C'est un parc à crédit. Je vous le dis tout de suite. Je sens que ça va finir comme ça. Parc à crédit. Malgré le BM. Parce que le BM, aussi confort soit-il, aussi... Voilà. C'est un crédit. On ne va pas se mentir. Ok, crédit, c'est fait. Voilà. Wild by house. Bon, crédit à 1 point. Voilà pourquoi. Un demi-point pour les sensas parce que les airtime ne sont pas trop dégueulasses, clairement. Pas de confort, pas de débit, rien de tout ça. Et un demi-point de théma, il y a un effort thématique que je vois assez rarement sur les wild. Donc, voilà. Je me permets d'ajouter ce demi-point. Voilà. Donc, ça fait un crédit à 1 point. C'est tout. On s'arrête là. Voilà. Donc, nous allons faire Tom Blazer. Un vieux jeu de mots avec Tom Raider. C'est Bla... C'est Blaicester. Non, pas Bla... Tom Blaicester. Oh, c'est mignon. C'est bien Théma. C'est joli. Oui, c'est très joli. Tu l'avais fait, c'est si vite, ça ? Ouais. Bon, très sympa, le petit Dark Ride en blaster, là, en tir. Bon, bah... Ça ressemble au niveau Théma à tout en camon, mais c'est pas tout en camon. Mais par contre, je trouve qu'au niveau du repérage, malgré qu'on soit nombreux, on repère bien son point rouge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La plus longue attente. Là, on vient de taper une heure pour faire le inverted. Alors, je suis mitigé parce qu'il y a des moments où c'est bien et il y a des moments où c'est pas bien. Il y a des gros moments blancs. Il ne se passe rien. Et il y a des moments où c'est ultra intense. Il y a des moments où je prends des claques. Enfin, voilà, c'est assez mitigé au niveau du bilan. Je vais noter ça à tête reposée. Je ne sais pas si je dois être méchant ou si je dois être gentil. Il y a un peu de Théma, il y a tout ça. Non, j'ai un petit effort. Après, l'attraction elle-même, pas dingue, quoi. C'est bon, on s'arrache. Bilan vraiment plus que mitigé sur parc. Parc à crédit, pas super bien géré, clairement, j'ai pas trouvé ça foufou au niveau de la gestion. Bien que mieux, cela dit, que Drayton Manor. Un peu dégoûté du Hurley. Le Hurley, vous payez 20 balles pour rien, je vous le dis clairement, pour rien, parce que le parc, en fait, il est pas ouvert. Alors, ils disent, c'est écrit qu'à partir de 9h30. Et potentiellement, les attractions ouvrent à partir de 9h30. Mais, sauf qu'en fait, il n'y a quasiment aucune attraction qui a ouvert à 9h30, à part le B&M, c'est tout. Mais toutes les autres, elles ont ouvert à Deezer, donc c'est un peu honteux. Donc, clairement, dégoûté d'avoir fait ça. Bon, après, je pense que si vous aimez les animaux, par contre, il y a une vraie expérience. Cyril nous a dit qu'il l'avait fait une année précédente. Et il avait vraiment là eu une expérience incroyable, notamment avec des giraps. Ça reste anecdotique, ce parc, c'est pas une folie pour moi. Je pense que c'est un peu comme Drayton, je n'y remettrai pas les pieds de sitôt. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On s'abonne et le pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Ciao, ciao !